Ah, le centre-ville de Jérusalem, Midrachov ben Yehuda, la rue King George et la rue Yafo. Avez-vous déjà remarqué que ces trois rues forment un triangle ? Suivez-moi, je vais vous raconter l'histoire du triangle de Jérusalem. Nous sommes le 2 novembre 1918 et une grande cérémonie a lieu ici à Jérusalem à l'occasion du premier anniversaire de la Déclaration Balfour. Sir Ronald Storrs, qui est à l'époque le gouverneur militaire britannique, va alors se lever pour dire un petit discours dans une langue qui lui écorche les lèvres, en hébreu. À la fin de son discours, un vieux monsieur se lève pour le féliciter. Il s'agit d'Eliézer Ben Yehuda, le père du renouveau de l'hébreu, qui vient d'être extrêmement ému par ce qu'il vient de voir. Et de cette rencontre va commencer une longue amitié entre Storrs et Ben Yehuda. Storrs, l'une des personnalités les plus importantes du mandat britannique, va alors se rendre régulièrement chez Eliezer Ben Yehuda, rue Éthiopia d'aujourd'hui. Il faut dire que Storrs ne va pas être considéré dans l'histoire juive comme un grand ami des juifs. En effet, à chaque fois qu'il y a des conflits entre les juifs et les arabes, Storrs prend le parti des arabes. Mais une chose que tout Jérusalem lui doit, c'est sa décision de déplacer les bureaux et les magasins de la vieille ville de Jérusalem à un nouveau quartier. À ses yeux, il est très important de conserver la vieille ville de Jérusalem comme le centre historique de la ville et de construire un nouveau centre commercial un peu plus à l'ouest. C'est ainsi que sous son impulsion, la mairie de Jérusalem va acheter un grand terrain à l'église orthodoxe. Et Storrs fait venir les meilleurs architectes et urbanistes de Londres pour doter Jérusalem d'un downtown de ce nom. L'idée est de créer un quartier en forme de triangle de bureaux et de commerces. Les trois grandes rues forment les trois côtés du triangle et à l'intérieur de nombreuses petites rues font la jonction entre les trois grandes. Aujourd'hui, le quartier du triangle à Jérusalem est composé des rues Ben Yehouda, King George et Yafo. Les travaux vont rapidement progresser et Storrs, très content de cet avancement, va choisir au fur et à mesure que les rues apparaissent le nom de ces mêmes rues. Comme pour prendre une certaine revanche historique, Storrs va choisir des noms de rois du royaume croisé. Vous savez, ce royaume qui avait été détruit par les royaumes musulmans dont le dernier était le royaume ottoman. Godefoy de Bouillon ou la reine Mélisande. Il va rendre hommage à son souverain et va appeler l'une des artères principales du nom du roi Georges, la rue King George. En 1923, quand la rue du côté sud du triangle est terminée, tout le monde se pose la question de quel nom va être choisi pour cette rue. De quel roi va-t-on parler cette fois-ci ? Les pronostics donnent le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde gagnants. Mais qu'elle n'est pas à la surprise le jour de l'inauguration de la rue quand le rideau est levé, qu'elle n'a apparu sur la plaque ? Ben Yehuda Street. Sir Ronald Storrs va alors prendre la parole. Ce petit monsieur qu'il a rencontré cinq ans plus tôt a eu un grand impact sur sa vie. Quand en décembre 1922, Eliezer Ben Yehuda est décédé, eh bien Storrs a décidé de donner à cette rue son nom. Alors c'est vrai, Eliezer Ben Yehuda n'avait rien d'un roi, mais sa contribution à l'hébreu et au mouvement sioniste, elle est sans aucun doute royale. Sous-titrage Société Radio-Canada